allez on profite d'un temps assez beau c'est quand même beau ciel bleu pour vous présenter un petit peu le jardin avant qu'il y ait des orages vraiment ils en ont annoncé donc ici vous avez pu voir les quatre bacs de fraisiers donc il y en a trois en activité donc les deux premiers en haut ce sont des fraisiers non remontant donc ils donnent que au mois de mai juin principalement en mai et en bas ce sont des remontants donc eux donnent mai juin puis après remonte encore en été fin d'été jusqu'en automne et j'en ai une autre variété dans le jardin que je vais inclure ici qui elle est encore plus précoce et remontante et donc du coup ça nous donne des fraises presque toute l'année en gros pas tout à fait mais presque ici on a nos petits pieds de canneberge qui continue à pousser tranquillement là c'est la vigne que j'ai bouturé il ya quelques temps qu'elle a bien repris c'est la même que celle qu'il ya dans la dans la serre mais elle est restée très longtemps en peau donc à lave à la végétée un peu donc elle est plus tardive l'oseille ici ensuite on va aller voir les bacs à semis donc j'en ai qu'un en activité voilà alors c'est censé être des delphinium mais bon vu les graines je ne suis pas si sûr je pense que je me suis trompé dans les graines de mémoire comme ça ça me paraît plus des hippomées mais bon on verra bien ici c'est des courges de spaghettis ici ça devrait être des maïs c'est des vieilles graines bah toutes les graines n'ont pas forcément poussé dans godet donc j'en ai refait là mais apparemment c'est pas terrible les feuilles de chêne rouge c'est pareil à mon avis les graines sont pas terrible non plus par contre la batavia elle a bien levé les graines étaient plus récentes aussi c'est pour ça donc ici c'est là où j'ai semé tout ce qui est luzerne les grains de les graines de lin et eux un mélange de fleurs pour faire une jachère fleurie puisque cette année je cultive pas derrière la serre là c'est la rhubarbe et voyez si on laisse les boutons fleuraux ça fait ça et ça épuise le plan ce qui fait qu'on aura moins de feuilles donc là je vais les tailler dès que je peux et ben là on a notre fameuse mélisse qui est énorme qui a bien repris je pourrais les cultiver pour les feuilles fraîches et à côté là qu'on soude pareil il faudrait que je fasse des boutures pour les mettre dans la forêt comestible goji mais goji qu'on avait taillé en sang car doublé triplé de volume sur sac le taille alors ici on avait on avait une passiflore et en fait la passiflore était un vrai nid pour les escargots et les limaces donc on l'a supprimé en plus ça nous fait un peu plus d'espace pour cultiver des choses qu'on consomme c'était pas une plante con dont on consommait les fruits parce que les fruits sont très aléatoires chez nous donc donc voilà donc on a préféré faire de la place dans la serre pour cultiver autre chose pour l'instant il n'y a rien mais ça va bientôt accueillir des plans de certainement de 2 2 d'aubergine et de concombre donc ici j'espère ça pas trop longue la vidéo sinon je la couperai en plusieurs morceaux donc ici c'est nos fameux plans de d'endive donc là je vais les repiquer dans peu de temps dans le carré qu'on va voir à l'extérieur entre les deux arbres fruitiers ici c'est la nette qui me reste parce que j'en ai remis en pot ici donc il m'en reste donc je vais je sais pas peut-être les mettre un peu partout dans le jardin à voir j'ai fait plein de pots de basilic parce que le basilic c'est la plante que je consomme le plus donc du coup j'en ai plein de petits pots alors là c'est la fameuse mammouth un basilic mammouth donc j'en ai rien sur la terrasse j'en ai un ici j'en ai un peu partout ici c'est le chou qu'elle qui me reste parce que j'en ai mis partout dans le jardin aussi il me reste quelques pieds que je vais certainement mettre dans la forêt comme estime pour les escargots parce que je pense ça résistera pas énormément ici on a nos physalis là on a nos riais d'inde ça c'est des poire melons qu'est ce qu'on a d'autre ah ben là on a encore des hippomées que j'ai pas fini de peloter alors après au sol on a des carottes donc les carottes vous savez c'est quand il y avait les radis et donc maintenant qu'on a mangé les radis reste plus que les carottes voilà il ya une salade qui pousse tout seul là aussi il ya une salade qui a poussé tout seul c'est très bien ça nous fait à manger tout seul gratuit c'est nickel donc là on a nos pieds de tomates donc ça c'est le la couille de taureau ça fait beaucoup rire mon mari hop je vais me reculer on a toujours nos épinards qui montent en graines mais on consomme encore les feuilles et puis bon bah vous avez vu les pieds de tomates dans la dernière vidéo ici ce sont des pieds les anciens pieds de d'endive je les laisse parce que je vais les faire grossir et puis je vais les je vais les tailler qui ont faire des déchicons donc le fenouil j'ai essayé de passer ça c'est le fenouil bronze le citronnier qui se porte très bien qui a refait des nouvelles pousses bon il ya beaucoup d'air pour les chats mais je vais les pas tarder à les tailler ici on a la vigne qui est rempli de grappes voilà donc c'est la même que celle à l'extérieur comme je vous ai dit donc là c'est l'ail que j'ai toujours pas récolté pour l'instant parce que les feuilles pas encore sèche on attend que les feuilles soient sèches complètement et ici c'est tout ce qui nous reste à planter dans le potager donc on a encore des pieds de tomates pour les extérieurs notamment les les tomates cerises qu'on plante uniquement en extérieur on en a tellement je sais pas si je vais tout détailler là c'est encore des pieds d'aubergines ça alors bah normalement là dedans il doit y avoir de la stevia mais comme je connais pas le pied je vais tout repiquer puis on verra bien ici on a la courgette romanesco de la courgette de nice ça c'est nos pieds de deux d'agrumes donc à citronnier mandarinier orangé voilà ils ont bien poussé va falloir j'ai divisé on a des courges aussi qu'on bien poussé j'en ai refait des salves parce que j'ai vu qu'il en manquait on a ici de la de la roquette ici on a le chou de bruxelles qu'il faut que je repique ça c'est les fameux concombres qu'il faut que je mette ici dans la serre ça c'est un petit candichon qui nous reste ceci c'est encore des pieds de concombres qu'il faut que je repique ceci c'est les grenadiers j'essaie de me dépêcher ici c'est le fenouil bulbe dont j'ai repiqué encore quelques petits pieds à l'extérieur mais il m'en reste encore donc là on a du lupin et de la marjolaine marjolaine elle n'est pas très en forme il va falloir que je la repique ailleurs et puis que je la pince pour qu'elle fasse plusieurs tiges il ya les plans de patates douces ici voilà qui attendent sagement mais ici c'est les haricots à rame que je vais bientôt repiquer aussi ensuite on a du basilic toujours pareil là on a le basilic cannelle là c'est nos pieds d'artichaut qu'on a fait ensemble ici il nous reste des aubergines à repiquer ici sous serre encore du basilic mammouth on va y arriver les seuls plans de maïs qui ont poussé et ça c'est le chiseau la périlla rouge que vous avez déjà vu lorsque je les ai semé donc voilà pour la grande serre et ben faut qu'on nettoie un petit peu ce coin là parce que vous voyez là dessous il ya de la gave qui est bien bah qui est bien couvert par le trèfle et ici on a notre fameux pied de basilic perpétuel pareil qu'il faut qu'on nettoie parce que là ça va plus du tout mais fait très chaud donc on a que des petits temps pour faire ça et c'est soit le matin très tôt soit là le soir et c'est vrai qu'avec le temps qu'on a c'est un peu compliqué donc voilà donc ça c'est pour la grande serre je pense je vais faire plusieurs vidéos pour les visites là je vais arrêter là puis je vous montrerai le reste plus tard voilà voilà donc ça a bien poussé on est bien content surtout les carottes on sait que les carottes c'est assez compliqué mais là mais là c'est pas mal bon allez c'est bon pour ce coup ci je vais faire une vidéo courte pour une fois et je vous dis à très bientôt pour la suite de la visite du potager bisous belle journée prenez soin de vous ciao Sous-titrage ST' 501